Astuce 4, écriture du mot à l'aide du prédicteur. Cette astuce s'utilise en cours d'écriture. Pour une utilisation optimale du prédicteur de mots, nous vous proposons d'enseigner aux élèves les trois étapes suivantes. Tout d'abord, écrire les trois, quatre premiers sons du mot. Il est important de conscientiser les élèves à écrire l'ensemble des lettres d'un son. afin de ne pas arrêter l'écriture au milieu du son. De cette façon, l'élève s'assure de maximiser les prédictions qui lui seront offertes. Par la suite, amenez l'élève à vérifier et à écouter les suggestions dans la barre de prédiction, puis amenez l'élève à choisir le bon mot parmi ceux suggérés en utilisant, si possible, les images de Lexibar. Je vais vous faire un exemple à l'aide du traitement TextWord. Toutefois, nous vous invitons à écouter cette courte capsule puisque certaines nuances sont faites selon le type de traitement de texte utilisé par les élèves. Donc, dans le traitement TextWord, je souhaite écrire une phrase qui débute par le mot « demain ». Comme c'est un petit mot, j'ai écrit l'ensemble des sons. Toutefois, même si j'ai écrit tous les sons, je prends quand même le temps d'aller vérifier les propositions du prédicteur afin de m'assurer que mon mot s'y retrouve avec la même orthographe. Comme ce n'est pas le cas, je vais aller écouter les propositions et faire la modification au besoin. « Demain, de l'îme, de mi, demain ». Assez rapidement, je m'aperçois que mon mot nécessite une correction. Donc, je vais cliquer sur la bonne graphie, le mot écrit avec la bonne orthographe, et la correction se fera. Puis, je poursuis l'écriture de ma phrase en vérifiant le contenu de ma boîte de prédiction. « Virgule. C. » L'objectif est d'amener les élèves à prendre le temps de regarder les propositions de leur prédicteur et de travailler en collaboration avec cet outil tout au long de leur écriture. Évidemment, certains mots comme les pronoms, par exemple, ne demandent pas une vérification systématique. D'où l'importance d'outiller les élèves pour qu'ils utilisent leur boîte de prédiction au bon moment et pour les bons mots. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le prochain mot « anniversaire » que je suis en train d'écrire ne se retrouve pas dans ma boîte de prédiction. Ce sera le sujet abordé dans l'astuce 5.